Un signe évident que tu vas passer une très mauvaise journée, c'est si tu lis ceci. La seule manière de survivre à une chute d'une hauteur extrême. Quelle est la hauteur maximale de laquelle quelqu'un peut chuter et survivre? Même le premier étage peut être fatal, et nous parlons d'une dizaine de mètres. Cependant, l'hôtesse de l'ère yougoslavienne, Vesna Vulović, a réussi à survivre d'une chute de cette hauteur en sautant en plein air de l'avion à bord duquel elle était, avion qui a explosé à cause d'une attaque terroriste. Elle a été sérieusement blessée, mais quelques temps plus tard, elle a retrouvé son poste et a repris le travail comme si de rien n'était. Son secret? À cause de son traumatisme, elle a perdu la mémoire de l'événement et n'a pas souffert de troubles de stress post-traumatique et n'a pas non plus fait de cauchemars. Néanmoins, ce genre de miracle arrive très, très rarement. Mais tu peux augmenter tes chances de survivre à une situation extrême, même si tu as l'impression qu'absolument rien ne peut te sauver. Si tu tombes de la fenêtre Pendant que tu tombes, essaie de t'accrocher à quelque chose que tu pourrais apercevoir. Même si cela n'arrête pas ta chute, la vitesse sera significativement limitée. Et s'il y a une canopée ou une voûte sur ton chemin, qu'elle soit de plastique ou de verre, cela t'aidera à stopper ta chute. Sans blague, tu ne t'en sortiras probablement pas indemne, mais le résultat sera toujours mieux que de heurter le sol avec la force que tu imagines. Sinon, ce bruit sourd que tu entends sera le tien. Cela ressemble peut-être à une plaisanterie cruelle, mais essaie de détendre tes muscles pendant que tu tombes. Ne sois pas crispé. Les individus en état d'ivresse et les enfants en bas âge sont ceux qui survivent le plus souvent. Une étude menée par l'Université de l'Illinois a prouvé que ceux qui sont tombés d'une certaine hauteur tout en ayant un taux d'alcoolémie important survivent bien plus souvent que leurs compagnons sobres, les pauvres malheureux. Et plus on est ivre, plus on a de chances de survivre. Tout d'abord, ni les enfants ni les gens sous ne se rendent compte de ce qui se passe. De plus, l'alcool atténue l'effet de panique et détend les muscles. Quant aux bébés, leurs os sont bien plus moues que ceux d'un adulte et leur crâne est bien plus enclin à se déformer qu'à se briser en chutant le sol. Donc, fais comme eux et décontracte-toi. J'ajoute mon grain de sel. Ne te saoule pas et ne t'approche pas trop des fenêtres. Je dis ça juste en passant. Plie ou ploie les genoux, enfin pas trop non plus, et tiens tes jambes avec tes bras. Ainsi, tes deux jambes toucheront le sol simultanément et l'impact sera plus doux, si l'on peut dire. De plus, essaie de retomber sur les pointes de pied pour absorber la force de l'impact. Tu te casseras très probablement les jambes, mais c'est un moindre mal, non? Ne fais pas les choses suivantes. N'atterris pas les jambes droites. Ne les écarte pas. N'étire pas l'une de tes deux jambes en pensant qu'ainsi tu épargneras l'autre. Pendant que tu tombes, couvre ta tête avec tes bras. Au moment où tes pieds touchent le béton, dans le pire des scénarios, ou le sol, ce qui est peut-être mieux, tu rebondiras certainement et tu tomberas. Donc, essaie de tomber sur le côté. Et tes bras autour de ta tête la protégeront de l'impact dans une certaine mesure. Si tu as réussi à survivre, tu es très chanceux. Maintenant, reste allongé. Ne bouge pas. Tu peux crier néanmoins. Et attends que l'on te vienne en aide. Si tu meurs, tu n'auras plus trop de soucis à te faire. Si tu tombes d'un avion. Cela te prendra environ 3 à 6 minutes pour tomber de la hauteur de 10 km et la chute elle-même sera d'une vitesse de 193 km à l'heure. Malheureusement, les chances de survie sont extrêmement faibles, mais bon, que peux-tu faire d'autre? Tu peux soit regarder les nuages s'éloigner, imaginer l'impact de la chute que tu vas faire, ou encore essayer de sauver ta vie. Tout d'abord, garde à l'esprit que bien des gens qui ont survécu à ce genre de catastrophe étaient assis dans la queue de l'avion. En 2007, la revue Magazine Popular Mechanics a examiné le thème des sièges les plus sécuritaires. Verdict, les passagers qui s'assoient à l'arrière de l'avion ont 40 % de chance en plus de survivre que ceux assis à l'avant. Donc, si quelque chose arrive à ton avion et qu'il explose, ou commence à se désintégrer en plein vol, tu entendras d'abord un bruit assourdissant et tu sentiras un froid polaire en même temps que l'engin commencera à tomber. C'est le moment de vérifier que ton siège est bien redressé, que ton plateau est bien bloqué et que les rideaux des hublots sont bien ouverts. Il y a tellement peu d'oxygène à cette hauteur que c'est la première cause mortelle. Cependant, plus on descend dans les couches inférieures de l'atmosphère, plus tu as de chances de reprendre connaissance. Si c'est le cas, essaie de t'enrouler dans ton siège ou bien d'escalader les débris. Cela augmentera tes chances de survie. Voici ce qu'a dit Larissa Savitskava, une femme de l'ancienne URSS qui est restée en vie après une chute de 4 km à propos du crash d'avion. Les ailes de l'Antonov AN-24 ont été emportées avec les réservoirs de kérosène et le toit de l'avion. Je dormais quand c'est arrivé. Je me souviens d'un vent terrible et de flammes. La température est passée de 25 degrés à moins 30. Le vent hurlait et soufflait. Je me trouvais dans la queue de l'avion et j'ai été propulsé dans le couloir. Soudain, je me suis rappelé d'un film italien, « I miracoli a cadono ancora ». Les miracles arrivent encore. Le personnage principal du film s'est sauvé d'un crash d'avion en s'agrippant à son siège. J'ai réussi à en atteindre un. Je n'espérais pas survivre. Je voulais seulement mourir sans souffrir. Il y a eu une lumière verte, puis un souffle. J'ai atterri dans une forêt en tombant sur de jeunes arbres et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Il y a deux fois moins de survivants après une chute libre, seulement 13, contrairement à ceux qui s'accrochent à un débris. L'une de ces personnes était un pilote de l'armée américaine, Alan McGee. En 1943, il a été expulsé de son avion B-17 alors qu'il était en mission au-dessus de la France. Il est tombé d'une hauteur de 6 mètres et a survécu au crash en tombant à travers le toit d'une station-train. Donc, si tu te trouves en situation de chute libre sans aucun débris d'avion sous la main, suis ses recommandations. Imite les professionnels du saut en parachute. Tends les bras et les jambes. Ainsi, tu ralentiras ta chute. Essaie de diriger ton vol. Pour aller vers l'arrière, plie les jambes comme si tu voulais toucher ta tête avec tes talons. Pour aller vers la droite, abaisse ton épaule droite et penche ton corps vers la droite. Essaie de ne pas tomber sur des réservoirs d'eau, même si tu es fier de tes atouts pour le saut en parachute ou la chute libre. Quand quelqu'un tombe d'une hauteur extrême, l'impact en entrant dans l'eau est aussi fort et fatal que tomber sur du béton. Dirige-toi plutôt dans un champ, des plantes, des arbres ou des buissons. D'un autre côté, il y a évidemment des chances pour que tu sois transpercé par des branches. La meilleure solution serait la neige ou encore du foin. Après avoir survécu à l'atterrissage, la partie la plus délicate arrive. Tu devras rester en vie et trouver quelqu'un pour t'aider. Toutefois, ce n'est pas impossible. La jeune Julianne Kopke, à l'âge de 17 ans, a retrouvé sa voie à travers la jungle amazonienne après être tombée de 3 kilomètres. Elle s'est cassée la clavicule, elle a eu beaucoup de blessures mineures et des gratignures, elle n'avait qu'un sachet de bonbons à se mettre sous les dents et une mini-jupe déchirée pour se tenir chaud. Mais son père, un biologiste, lui avait appris comment survivre dans la nature. Donc, après 9 jours, elle a réussi à trouver du monde. Il est évident que pour survivre, il faut avant tout être chanceux. Mais en général, après avoir regardé cette vidéo, tes chances de survie d'une chute significative sont largement réduites. Donc, partage l'information avec tes amis. Et rappelle-toi de cliquer sur « J'aime » pour nous montrer que tu apprécies nos efforts pour te garder en vie. Si tu ne t'es pas encore inscrit à notre chaîne, ne perds plus une minute et n'oublie pas de ne pas te saouler ni de t'approcher de trop près des fenêtres d'immeuble. Nous avons encore beaucoup de vidéos sympas, utiles et amusantes sur notre chaîne sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada